Charlotte Valandré est toujours dans le cœur de ses proches. D'ailleurs, le mardi 27 septembre 2022, son père Seste saisit de son compte Instagram pour délivrer un émouvant message et lancer un appel. En effet, à l'approche de l'hommage public qui sera bientôt rendu à la comédienne, il a invité tout le monde à se retrouver en l'église Saint-François-Xavier dans le 7e arrondissement. Vous êtes invité à rendre un hommage public à Charlotte le 6 octobre à 19h30. L'église est grande, venez everybody, nous prierons pour elle et je suis sûr qu'elle se réjouira de l'hommage des anges qu'elle aime toujours. Son papa a-t-il écrit sur le carton d'invitations numérisées. Sur ce dernier figure également une photo de Charlotte Valandré, dévoilant son joli visage, ses magnifiques yeux bleus et son sourire. Véritablement touchés par cette invitation, les fans de Charlotte Valandré n'ont pas hésité à laisser quelques commentaires. Charlotte nous manque BCP, ainsi que son sourire, ses hello everybody et ses messages si joyeux. Un ange, dommage j'y habite trop loin aussi mais Charlotte restera toujours dans mes pensées ou encore mes pensées vous accompagneront. A une femme talentueuse brillante courageuse, votre fille à laquelle je penserais toujours peut-on par exemple lire. Si certains regrettent d'habiter trop loin pour pouvoir faire le déplacement, d'autres en revanche vont tout faire pour honorer le rendez-vous donné par son papa. Elle nous manque Charlotte, cœur, 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 je ferai tout mon possible pour venir. Mon soutien à tous ses proches a par exemple écrit une internaute. Charlotte Valandré, de quoi est-elle morte ? Pour rappel, si est-il le 13 juillet 2022 que la comédienne est morte à l'âge de 53 ans. Elle est décédée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière des suites de sa maladie. Le 8 juin 2022, elle avait en effet annoncé attendre une seconde greffe de cœur à cause de nouveaux problèmes de santé, son cœur étant arrivé en bout de course. Ce sont les jours suivants, le 14 juin, qu'elle avait reçu sa nouvelle greffe qui n'avait malheureusement pas abouti. Dans un communiqué rédigé par ses proches des détails déchirants avaient été communiqués par ses proches. Après un dernier combat d'un mois, où les heures ont duré des siècles, où pour s'exprimer, Charlotte a cligné des yeux et écrit quelques mots sur une ardoise, la comédienne est décédée, entourée des siens. Elle s'est endormie dans un sourire, en serrant la main de son père Jean-Pierre, de sa fille Tara et de sa sœur, aux dont ils indiquaient. A noter que si y est-il deux mois après l'annonce du décès de Charlotte Valandré que sa fille Tara, née de son mariage avec Arthur Lequen en 1999, avait annoncé l'hommage national qui lui serait rendu, précisant qu'il serait possible de faire un don pour la Fédération Française de Cardiologie à l'entrée de l'église où un livre d'hommage sera proposé. Mort de Charlotte Valandré, où ont eu lieu ses obsèques ? Les obsèques de la comédienne s'étaient tenus, dans l'intimité, le 19 juillet, à Pleneuve Valandré, une commune de Bretagne où elle passait ses vacances et qui lui avait d'ailleurs inspiré son nom d'artiste. Tara avait pris la parole durant la célébration pour rendre un hommage bouleversant à sa mère, si y est-il la personne la plus forte que je connaissais, avec la plus grande rage de vivre. Sa liberté lui a enfin été rendue, son combat est enfin fini. Il faut dire que celle que le grand public avait notamment découverte dans la série Les Cordiers, juges et flics n'avait pas été épargnée par les épreuves. Charlotte Valandré atteinte du VIH à l'âge de 17 ans, Charlotte Valandré avait été diagnostiquée séropositive. Le virus du sida lui a été transmis par un homme, membre d'un groupe de rock connu, que la comédienne le surnommait le prince gothique. Mais ne dévoilera jamais, publiquement, son identité. Je ne dirai jamais qui il était, avait-elle déclaré dans les colonnes de France dimanche, j'aurai des problèmes. Elle confia également ne pas lui avoir pardonné en cinq minutes, mais avec le temps je n'avais pas d'autre choix que de lui pardonner, sur l'antenne de France Info. A propos de l'auteur est ce dernier article. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada